Salut c'est William, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle recette très rapide cette fois-ci après mon hummingbird cake qui était un petit peu plus compliqué puisque c'était un gâteau étage avec plusieurs étapes aujourd'hui je vais partager la recette du honeycomb, c'est une recette de caramel soufflé aérien absolument extraordinaire et super rigolote à faire puisqu'il y a une réaction chimique qui s'opère et qui va souffler justement votre caramel et c'est parfait pour l'automne puisqu'on a des saveurs très intenses en caramel puisque le mien je vais le faire cuire assez longtemps vous allez voir cette recette est délicieuse et très rapide à faire donc c'est parti on commence tout de suite par la recette de notre caramel pour notre caramel je vais tout de suite commencer par utiliser du sirop de glucose ici il est parfumé au miel, vous pouvez utiliser un mélange de sirop de glucose et de miel c'était finalement moins cher pour moi de prendre directement du sirop de glucose au miel j'ai trouvé ça au rayon international dans mon supermarché en France et ça s'achète par pot de 1 kg mais je vous conseille de faire du pecan pie avec ce sera délicieux et ça marche tout aussi bien que le corn syrup qui est lui un peu moins bon pour la santé et une fois que j'ai tout mon sirop de glucose je vais ajouter mon sucre blanc et on peut mettre le tout sur notre plaque de cuisson ou votre gazinière, peu importe et on va faire chauffer le tout jusqu'à ce que notre préparation soit bien bouillante et pleine de bulles ça va prendre assez longtemps, environ 10 minutes et il faut que le tout atteigne 145 degrés celsius c'est vraiment important d'avoir un thermomètre de cuisson ici vous pouvez aussi le faire à l'oeil si vous le souhaitez mais on veut tout simplement atteindre la température d'un caramel dur pour qu'il durcisse en refroidissant et donc je vais faire chauffer le tout jusqu'à ce que j'atteigne 145 degrés celsius juste avant de passer à l'état bicarbonate de soude qui va nous donner notre effet soufflé je vais juste vous montrer mon moule j'utilise ici un moule rectangulaire que j'ai préalablement beurré et ensuite recouvert de papier sulfurisé ça va vraiment être beaucoup plus facile pour démouler notre caramel une fois qu'il aura refroidi et donc on va ensuite ajouter notre bicarbonate de soude maintenant que notre caramel est prêt vous pouvez voir qu'il est déjà très brun et donc une fois que vous ajoutez votre bicarbonate de soude vous allez mélanger le tout avec une cuillère en bois de préférence et vous allez voir ça va faire plein de bulles magnifiques mélangez suffisamment juste pour intégrer la bicarbonate de soude mais surtout pas trop sinon vous allez enlever les bulles et ensuite vous allez mettre le tout dans votre moule et laissez ça refroidir intégralement à température ambiante ça prend généralement entre 2 à 3 heures puisque le caramel est très chaud et ensuite vous pouvez le découper en plein de petits morceaux et ensuite ensuite vous pouvez mettre à la batter et donc vous devez mettre un peu plus petit et ensuite vous pouvez mettre à la batter et voilà la recette est déjà terminée comme vous pouvez voir c'était très rapide à faire elle peut paraître assez stressante avec l'ajout du bicarbonate de soude mais ça se passe très bien comme vous avez pu le voir il faut juste bien mélanger et ensuite laisser reposer le tout sans embêter votre caramel si vous faites cette recette avec des enfants faites très attention bien attendu au moment du caramel pour ne pas vous brûler c'est très important puisque 145 degrés celsius c'est très 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 chaud donc soyez prudents surtout et retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com suivez moi sur mes réseaux sociaux donc facebook, twitter et instagram les liens sont en dessous de cette vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne youtube pensez à me mettre un petit commentaire et un pouce bleu et on se retrouve très vite pour une autre recette délicieuse et parfaite pour l'automne salut 1 Kalau vous avez vu, je vais vous aller en moi Si vous avez vu, c'est un peu comme ça et vous avez vu, c'est toujours pareil c'est toujours pareil C'est toujours pareil Là, ça va bien